San Pedro L'un des quatre départements de la région du Bas-Sassandra, situé au sud de la Côte d'Ivoire près du Libéria. Cette région comprend Tabour, Sassandra, Soubré et San Pedro. Au regard de la potentialité, la région de Sassandra est le cas touristique de la Côte d'Ivoire. On découvre des kilomètres de plage, la baie des Sirènes, la baie de Monogaga, le parc national de Thaï, placé patrimoine national de l'UNESCO, qui est le dernier vestige forestier de l'Afrique de l'Ouest, pour ne citer que cela. Jadis, véritable pôle d'attraction touristique est lieu de célébration, de cérémonie de réjouissance et d'adoration par les populations et les riverains. Aujourd'hui, les lacs de San Pedro se sont métamorphosés et se dégradent de jour en jour, sous l'influence des activités des populations, avec l'existence de petites et moyennes entreprises en ses bordures et du port de San Pedro. Aujourd'hui, le résultat est flagrant. Les lacs de San Pedro sont en train de mourir. Et au départ, c'était vraiment, j'allais dire, le paradis, quoi. En Côte d'Ivoire, tous les fonctionnaires, tous les hommes d'affaires venaient de toutes les contrées de Côte d'Ivoire et même de la sous-région pour passer leur week-end à San Pedro. La plage était très belle, les hôtels étaient très beaux. Et j'allais dire, tous les autres écosystèmes autour de la plage, notamment les fleuves et les lacs, étaient très beaux. Mais cette ville-là, elle a connu donc une évolution spectaculaire, notamment grâce à la présence du port autonome de San Pedro. Si le port autonome de San Pedro est une infrastructure socio-économique pour le développement de la région du Bas-Sacandra, il faudrait connaître aussi que la présence de ce port-là a engendré un certain nombre d'activités anthropiques, notamment l'implantation des usines, des industries. Pour ce qui concerne la commune de San Pedro, nous pouvons dire que c'est l'une des communes les plus industrialisées de Côte d'Ivoire, eu égard donc à, comment on appelle, au rapport nombre d'industries sur la superficie de la commune. Et donc, parmi ces industries-là, il y a des industries de bois, des industries agroalimentaires et tout. Et malheureusement, si ces industries-là fonctionnent bien et si elles ont résolu le problème d'emploi et tout ça pour la population locale, il va s'en dire que la gestion des déchets de ces industries-là reste encore à désirer. Beaucoup, je pense que c'est d'abord avant tout l'ignorance. Parce qu'on ne perçoit pas toujours les dangers auxquels on expose l'environnement. Et notamment, ce lac-là, par les actes que nous posons au quotidien. Souvent, on ne mesure pas la portée des actes que nous posons. On ne doit pas transformer tel lac en une poubelle publique. Et puis bon, pour même des entreprises, pour d'autres structures, ça ne doit pas être un dépotoir. Et la plupart de ces usines, de ces installations classées, ont simplement fait des canalisations, si c'est pour le dégagement des déchets liquides, directement dans les plantes d'eau que sont les lacs et le fleuve Saint-Pédro. Et pour ce qui est des déchets solides, comme les suyures de bois, comme les coques et autres brisures de cacao, ces déchets solides là aussi sont régulièrement acheminés vers les lacs. Et donc, depuis 2005 que nous sommes là, les lacs étaient à peu près acceptables quand nous arrivions en 2005. Mais nous les avons vus mourir devant nos yeux. Et aujourd'hui, c'est des lacs qui sont sérieusement touchés. À Saint-Pédro, il n'y a pas une société de vidange officielle reconnue. Ce sont des informels, c'est des particuliers. Ils n'ont même pas de local précis. Ils viennent avec des bouteaux-pompes, et puis bon, ils branchent sur les forces électiques, et puis ils vivent dans le lac. Comment ça ? Souvent tard dans la nuit, souvent aussi à 10h au moins, tout le monde est au travail. Ils savent que le quartier est vide, et ils viennent, ils font les branchements, et puis ils tombent dans le lac. Je pense qu'il y a tout un travail à faire à ce niveau. Si la population est sensibilisée au danger auquel elle-même s'expose, et expose aussi son prochain, je pense qu'il va y avoir une autre mentalité, une autre façon de faire et d'être par rapport, vis-à-vis de ce lac-là. En fait, c'est cela, je veux dire que c'est une question d'éducation et d'information aussi, qui a manqué à nos populations et qui sûrement les a poussés à avoir des comportements qui sont nuisibles, j'allais dire à secours d'eau, en réalité qui est un trésor à préserver, jalousement. Il y avait aussi dans la ville, à tous les carrefours, des immondices d'ordures ménagères. Et donc, nous avons fait de la sensibilisation auprès de la population. Nous avons rencontré les services compétents en la matière, surtout pour la gestion des déchets, des ordures ménagères. Et jusque-là, nous avons quand même réussi à faire un grand pas pour la commune de Saint-Pédro. Je pense que vous aurez à le vérifier sur le terrain. Les ordures ménagères ont vraiment disparu des artères de la ville. Donc, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les collectivités territoriales, notamment la municipalité et le conseil général. Pour ce qui concerne les lacs, nous avons aussi, nous sommes aussi appuyés, n'est-ce pas, du Code de l'environnement. Parce qu'il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une loi portant Code de l'environnement qui a été promulguée en octobre 1996. Mais cette loi-là, il lui manque encore un certain nombre de décrets importants pour sa mise en application sur le terrain. Et c'est là que le problème se pose, effectivement. Nous faisons du porte-à-porte. Nous faisons de la sensibilisation, véritablement, pour amener les uns et les autres à prendre conscience de la situation. Et donc, le lac duquel vous parlez, c'est une réalité. Le lac, on constate qu'effectivement qu'il est assez pollué, mais ce n'est pas un environnement assez propre. Et en tant que l'institut d'hygiène organe chargé au niveau étatique de veiller à cela, il y a des démarches qui ont été entreprises. Mais sachez qu'au niveau de l'institut d'hygiène, le mode de fonctionnement a changé un peu. Avant la communération en 1983, l'institut d'hygiène avait les mesures, avait les textes qu'il fallait pour donner des orientations en ce qui concerne la viabilisation de la ville. L'hygiène publique, on s'en occupait véritablement avant la communération en 2003. Mais depuis cet instant où cela a été dévolu aux communes et aux maires, il y a eu une capacité, une faiblesse au niveau des actions de l'institut d'hygiène. Sinon, comme je le disais tantôt, quand nous sommes arrivés en 2003, on a trouvé nos anciens. Il y avait certains de nos anciens, il y avait M. Jou Benoit qui était inspecteur sanitaire, il y avait les concats qui étaient avec eux, ils étaient tous là. Et il venait des actions sporadiques régulières sur le lac parce que c'est une eau qui est assez polluée. Et il y a des pêcheurs qui venaient souvent pour prendre du poisson dans ces eaux-là pour donner aux gens. Ça, la pollution est due au fait que, c'est vrai qu'à Saint-Poudou, on n'a pas un réseau de goût en tant que tel, mais on a des mini-réseaux et il y a aussi des canaux de certaines cités qui drainent leurs eaux usées vers ce lac. Et donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Et donc, nos anciens, nos pré-presseurs, ayant pris conscience de cela, menaient des actions sporadiques en interdisant aux gens de pêcher sur ce lac. Mais comme je le disais tantôt, on n'a pas vraiment tous les textes légaux pour sanctionner ceux qui peuvent le faire. Parce que, quoi t'en fais ? En tant qu'organe d'État, on n'est pas là pour sanctionner le problème à bord. C'est d'abord de sensibiliser et de donner les conséquences qu'il y a d'utiliser cette eau. Et donc, afin de répéter et de ne pas avoir la possibilité de sévir, ça fait que ça tombe dans la désertitude et on n'a pas pris de souhaiter les gens. La politique de, comment on appelle, de l'assainissement du cadre de vie, la politique de gestion durable de l'environnement, nous pensons qu'en dehors du manque de moyens, il y a aussi le manque de volonté. Il y a un manque de volonté politique pour assainir le cadre de vie. Ce n'est pas propre à la commune de Saint-Pédro seulement. cette situation se ressent un peu partout en Côte d'Ivoire. Les sociétés qui vivent sur le produit dans la mer ? Plusieurs fois, avec le port et le ministère de l'Environnement, nous avons eu des réunions au niveau du port autonome de Saint-Péron pour sensibiliser tous ces opérateurs, ces services publics-là à maintenir ce lac propre. Parce que nous avons intérêt à vraiment bien continuer ces différents lacs. Bon, nous sommes à la phase de sensibilisation. Maintenant, aux autorités ministérielles et tout, d'engager le volet répression. Sinon, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Il faut comprendre. Et je pense que si les gens comprennent le bien fondé de ce lac, la nécessité de préserver ce lac-là, je pense qu'on aurait fait un grand pas. Il y a un environnement c'est à Saint-Péron. Nous avons déjà, il y a trois ans, en partenariat avec les structures sous tutelle de l'administration en charge de l'environnement, notamment l'Agence nationale de l'environnement, en abrégé ANDE, nous avons pris la disposition pour passer au peigne fin toutes les installations classées de la commune de Saint-Pédro et demander aux uns et aux autres de mettre en place des services d'environnement au sein de leurs installations classées et de procéder à ce qu'on appelle le plan de gestion audite environnementale. Alors, si ce plan de gestion audite environnementale avait été effectivement dressé pour toutes les installations classées, on aurait mis certainement fin à la pollution des lacs et autres plans d'eau de la commune de Saint-Pédro. Malheureusement, pour mettre en place le plan de gestion audite environnementale d'une installation classée qui a été de surcroît installée avant l'avènement du Code de l'environnement, de la loi portant le Code de l'environnement, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre. Et ces dispositions-là nécessitent donc des investissements supplémentaires. Parce que lorsque nous allons faire l'audite, nous allons nous rendre compte qu'il y a un certain nombre d'insuffisances en matière de gestion des déchets, qu'ils soient solides ou liquides ou gazeux. Et ce manque, cette insuffisance au niveau de la gestion de ces déchets-là, pour la prendre en compte et pour réduire l'impact des déchets de cette installation classée sur l'environnement, il faut mettre en place des dispositifs supplémentaires. Et alors que la direction régionale de l'environnement du Bas-Sassandra est née en pleine crise militaro-politique en Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit, nous sommes arrivés ici donc en janvier 2005, et nous avons donc des difficultés effectivement à amener les uns et les autres à prendre les dispositions qui s'imposent en matière de mise en place de plans de gestion audite environnementale. Il y a déjà des structures qui ont fermé du fait de la crise, celles qui ont eu le courage de rester, alors, il nous est plus ou moins difficile, même au niveau de notre hiérarchie, quand nous insistons sur la prise en compte de certaines mesures pour réduire l'impact de ces activités là sur l'environnement, il nous est un peu difficile d'aller un peu plus fort, d'aller plus vite, d'aller de façon rigoureuse, parce que ces industries qui n'ont pas fermé, qui ont eu le courage de rester, dans la logique, il faut aussi les traiter avec beaucoup de délicatesse. Nous pensons que ce n'est peut-être pas la bonne formule, parce que elle pollue effectivement, la pollution avance, elle ne tient pas compte donc de la crise, elle avance, et le résultat est là, les lacs sont en train de mourir. Vraiment j'ai mal au cœur aujourd'hui, parce que moi je suis un fanatiste de l'environnement, quand je vois le lac en pleine dégradation, comme ça vraiment, ça me fait très très mal au cœur, parce que je pense au niveau de il n'y a pas de volonté politique pour sauver ce lac-là. Depuis quand on venait ici en 80, en 80, je suis venu ici pour les vacances, mais c'était presque un paradis. Mais aujourd'hui, vraiment les choses se sont évolues de manière dégradante, vraiment c'est affreux quand on voit ce lac-là, regardez tout ça, les ports à côté, vraiment, et puis le lac est en train de mourir, le lac est en train de mourir, la superficie est en train de prendre une certaine allure de défection. Et les conséquences sur la population sont énormes, parce que ces lacs qui sont en train de mourir sont devenus des nids d'insectes, des insectes donc qui sont des vecteurs de certaines maladies, notamment la fièvre typhoïde, le paludisme, la dysentérie, le choléra, etc. Et puis, il y a aussi un autre point du problème, c'est que malgré l'état de dégradation, l'état d'éthrophisation de ces lacs-là, il y a des gens qui pensent quand même pêcher des animaux, pêcher le poisson dans ces lacs. Pour nous enquérir de ces réalités, nous avons fait le tour des lacs avec le colonel Ouattara Onglo, directeur régional de l'environnement du Bas-Sassandra. Il y a deux ans, quand nous étions venus par ici, tout ce site-là était l'eau. Alors, il y avait de l'eau ici. Mais aujourd'hui, l'eau est partie. et comme si ça ne suffisait pas, les trafiquants d'électricité sont en train de faire passer sur le lac les fils électriques. Et ça, c'est très dangereux. Il semble qu'il y a eu déjà un pêcheur qui a été électrocuté ici parce qu'il a touché à un fil. Tout ce sont les fils. Les fils, les comptes, les comptes, les comptes, ils sont là-bas. C'est tout ce qui est déjà ici. Les autres sont passés avant de nous. C'est ça ? C'est ça ? C'était déjà le lac qui allait jusque là-bas. Mais à force de pousser la sueur, là aussi, c'est la sueur qu'on a poussé ici. Pour la phase de démonstration, puisqu'on allait faire venir les fours modernes d'Abidjan avec deux chercheurs, deux spécialistes de carbonisation pour passer trois journées à expliquer aux populations l'intérêt de la carbonisation avec ces fours-là. Donc, quand on a pris le transport des fours, les frais d'émission de ces deux chercheurs et tout, on s'était retrouvé autour de 600 à 700 000 francs. Ce qui n'est pas trop ? Ce qui n'est pas excessif pour la protection de l'environnement. Ce qui n'est pas excessif pour l'amélioration de la production du charbon de bois ici. mais malheureusement, nous n'avons pas pu avoir les finances. L'usine, en tant qu'installation classée, elle paye des taxes à l'État ivoirien au prorata de la superficie. Elle paye des taxes superficiaires. Donc, la superficie initiale qui est connue et qui a été enregistrée dans les documents, ce n'est plus la même superficie qui est exploitée aujourd'hui. La superficie, donc, a augmenté. et l'usine continue de payer les frais superficiaires comme sur la base de la superficie qui avait été enregistrée au départ. Donc, c'est déjà un billet, c'est déjà un détournement des recettes de l'État. C'est une quinzaine de minutes, une trentaine de minutes au maximum sur le site de décarbonisation. Je vous assure que si vous avez bon odorat, vos vêtements, à chaque fois que vous allez les sentir, vous allez sentir l'odeur de la fumée pendant quelques jours. Et c'est un parfum qui reste longtemps sur les habits. Et dire qu'il y a des gens qui respirent cette fumée-là, qui respirent ces gaz-là parce qu'on ne les voit pas, qui respirent ces gaz-là à longueur de journée, pendant des années, et pour quel rendement ça fait pitié. Où sommes-nous ici ? Bon, là, nous sommes sur la rue des Gruniers. C'est le côté est de la ville de San Pedro. Comme nous avons dit tantôt, la ville de San Pedro, elle est entourée de lacs et autres plans de l'eau. Et ici, nous allons voir l'impact des petites et moyennes entreprises sur le lac. Il y a les... comment on appelle... les menuiseries. Il y a aussi les garages auto qui produisent des déchets pour les menuiseries, c'est la chillure, du bois et autres. Et pour les garages auto, ce sont les usules de vidange et de moteur. Mais tout ceci est jeté, malheureusement, dans les plans d'eau dans les lacs. C'est pourquoi je disais tantôt que si ces plans d'eau avaient été bien aménagés, on pourrait même faire du transport fluvial. Fluvial. Voilà, parce que... Aujourd'hui, pour se rendre dans certains quartiers, on a oublié de faire des grands détours dans les taxis. Et... Alors que... si on utilisait la voie d'eau, dans une ligne droite et en un rien de temps, on pourrait être déjà au bout de... au bout de la ville. Cette station-là est sur un lac. C'est sur l'un des lacs de la ville de Vlac que se trouve cette station. On ne peut même plus parler des lacs ici. C'est fini, ça. C'est... C'est les champs qui vont... Les champs d'Erys qui vont sortir ici. C'est une canalisation des eaux usées qui viennent de la ville. Et comme vous le voyez, c'est des eaux grisâtres, des eaux noirâtres. Donc, ce n'est pas des eaux de ruissellement, mais ce sont des eaux de forces septiques, ce sont des eaux de ménage, et ainsi de suite. Et pourquoi pas, même... Je ne sais pas à quel endroit précisément les eaux de... Qu'on appelle... De l'hôpital viennent ici. C'est un peu vers là-bas. Mais, alors, quand ces eaux-là viennent dans le lac, c'est... Le lac n'est plus tout à fait sain. Donc, voilà. Là où nous sommes, c'était de l'eau avant. C'était un plan d'eau aussi. Mais les gens ont poussé doucement, doucement la suive de bois. Et autres ordures ménagères. Dans le plan d'eau. Il a fini par tarir parce qu'on lui a coupé toute sa source au départ là-bas. Et aujourd'hui, cet espace-là qui était un plan d'eau, il est vu autrement. Les urbanistes le voient en terrain potentiel pour la construction de bâtiments. Voilà. Et donc, si vous revenez ici dans... dans deux ans, cinq ans, vous verrez des bâtiments en lieu et place de ce site-là. Voilà. et puis, il y a aussi un autre point du problème, c'est que malgré l'état de dégradation, l'état d'éthrophisation de ces lacs-là, il y a des gens qui pensent quand même pêcher des animaux, pêcher le poisson dans ces lacs. qu'est-ce qu'il y a qui se passe ? Oui, je suis André Pêcher, je suis ma pétante du jour en quelque sorte. Je viens d'arriver et bon, ça n'a pas encore mordu, mais je pense que ça va mordre, j'ai ma ligne dedans. Et le plus souvent, comment pêchez-vous ? Vous venez jusqu'à combien de poissons ? Ça dépend d'une quinzaine à une vingtaine, quelquefois une trentaine de poissons. Il paraît que ces poissons-là sont usés pour leur santé. C'est possible, mais à ce que je sache, personnellement, moi, ça fait plus de 35 ans que je suis là depuis que j'étais en fonction. Je venais les dimanches pêcher et tout ça. Maintenant que je suis à la retraite, je pêche toujours. Pratiquement 35 ans et que ce n'est pas pour autant que je suis jamais tombé malade et me dit que ce sont les poissons qui me rendent malade, vraiment, ça reste à vérifier. Je viens lui dire qu'il se détrompe et qu'il revienne sur terre parce que les éléments desquels nous parlons, il y en a qui ont un effet immédiat mais il y en a qui ont un effet à long terme. Nous avons dit s'il est vrai que les déchets de la radio se trouvent dans ce lac, ce sont des éléments qui sont radioactifs. L'élément radioactif n'a pas une action immédiate. Ça peut avoir une action immédiate mais il n'y en a aussi que des actions à long terme. Et donc, pour l'OMA, il pense qu'il a l'abri et qu'il est en bonne santé mais je lui dirais que c'est une santé apparente parce qu'il est bourré de micro-organismes, il est bourré d'éléments radioactifs qui lui seront nususus dans le taux ou tard et qu'il sache très bien que ces éléments-là peuvent intervenir sur sa descendance. C'est ça la radioactivité. Ce n'est pas seulement l'OMA qui sera concerné, pour l'OMA, il pense qu'il est en bonne santé mais c'est une erreur. C'est une erreur que dans la longue, il verra qu'il s'est fait du tout. Oui, ces espèces, c'est un, nous ne le voyons plus. C'est ça, j'ai plus revu de caïmans et tout parce que chaque fois, si ces espèces-là commencent à... L'un de l'outil manque où ils mangent des choses toutes sont polluées souvent, on ne peut pas écoute, ils vont mourir. C'est dommage, mais ils vont mourir. Souvent même, souvent, souvent, il nous est arrivé de voir des moutons ou des choses du côté de l'hôpital des animaux domestiques. On est un truc comme ça, morts. Ils sont allés manger, ils sont certainement bu, ils sont gonflés. Même à trouver des chiens aussi qui sont morts plusieurs fois. Ce n'est pas la présenterie, c'est une réalité. Ce qui nous a vraiment poussé à prendre la rété, on dit, mais tiens, il faut éviter de manger même les poissons. On a fait de communiquer qu'il ne faut pas manger le poisson du lac. C'est dangereux. C'est sûr qu'à un moment, les gens avaient peur de payer tout ce qui est carte parce qu'on ne savait pas si ça venait du lac. On a saisi des pirans, mais les gens se cachent inévitamment. Mais je pense que les cartes qui sortent de là-bas maintenant ne sont pas aussi volumées. Je pense que ce n'est pas les mêmes choses que les autres qu'on voit. Bien sûr, ça nous a fait parce que l'air vraiment est respirable ici. On est obligé pour même, comment on appelle, les dépôts des ordures. C'est tout juste même dans le lac que ça se fait. Donc, vraiment, l'air pour le lieu. On ne sait pas comment on va faire. les autorités aussi qui doivent nous aider ne le font pas. Donc, on est obligé d'accepter ça comme ça. Mais vous, vous jetez aussi des ordures dans l'eau ? Bon, mais il n'y a pas un lieu fixe même où il faut jeter les ordures. C'est ça le problème. Et puis, les camions de ramassage même dans le quartier c'est pour nous débarrasser des ordures. Donc, il y a un coin ou un petit débrottoir que les gens vont verser les ordures là-bas. Un monsieur qui... Il y avait un terrain, un ancien terrain là. Il y a le monsieur qui a jeté le terrain donc il a interdit que les gens versent les ordures par là. Donc, on va voir le lieu dont je parlais, l'ancien déprottoir où tout le quartier venait verser les ordures qui est aujourd'hui interdit à toute personne de verser les ordures. Je m'appelle hypothèque mais Mathurin. Donc, c'est vous le nouveau maître de ces lieux, c'est ça ? Exact. Quand vous déménagez ici pour la première fois, qu'est-ce que vous avez constaté ? Bon, mais c'est les ordures. c'est les ordures, il a fallu que j'envoie la machine pour dégager deux fois de suite. Voilà. Ensuite, on a dû travailler le reste à la main. Ma femme, mes enfants et moi. Et les gens continuent de vous embêter avec les ordures ? Oui, maintenant ça va, sinon ils ont bien continué. Mais maintenant ça va, il a fallu qu'on tape un peu sur le doigt de certaines personnes pour que les choses changent. D'accord. Alors, pourquoi vous avez décidé d'aménager ici auprès de ce lac alors que ce lac est produit ? C'est mon lot, mon terrain, ma maison, bon, je ne peux pas faire autrement. Il m'appartient de bien aménager le coin, de rendre sa propre. Donc vous l'avez depuis combien de temps ? Bon, depuis deux ans je suis dessus. D'accord. ça fait mal mais que voulez-vous qu'on fasse ? Il a parté à tout un chacun qui peut-être totalement au bord vers la ceinture de rendre le coin vivable. Sinon, il ne peut rien attendre ni de l'État ni d'une société privée pour dire qu'ils vont venir nettoyer. Ils n'ont même pas les moyens pour dire qu'ils vont le faire. Donc chacun doit mettre la main à la partie. Bon, au moment où on trouvait le lac, il y avait plein de broussailles avec des arbres dedans. Il y avait plein d'arbres dedans qui d'autres n'étaient pas encore tombés mais tout était planté. Vous savez, les moyens manquent en Côte d'Ivoire sinon normalement tout ce qui se déverse dans le lac ne devait pas se faire puisque les déchets des excréments d'humain tout ça se déverse là. Et quand il pleut l'eau de ruissellement également vient dans toutes les salités là sont autour du lac. On ne sait pas comment il faut faire pour drainer. Donc c'est les moyens qui nous manquent. Vous avez contacté les autorités ? Bon, vous savez, les autorités de maintenant ne font rien s'il n'y a pas quelque chose dans leur intérêt. Donc nous, on a essayé de babarder jusqu'à présent. Ils n'ont aucun regard là-dedans et même les pêcheurs on a essayé de chasser les pêcheurs qui sont autour du lac ils ne veulent pas. Le premier m'a donné des instructions mais comme ils prennent des papiers avec les eaux de forêt là ils sont toujours sur le lac on ne sent pas trop d'odeur mais seulement ce qui nous gêne beaucoup c'est les moustiques c'est les moustiques qui nous gènent on n'arrive pas à dormir quand il pleuve il y a le soleil il y a toujours des moustiques donc c'est ça qui nous embête beaucoup la fois que nous avons parlé au temps de présidents il y avait un avion qui pompait les points où il y avait les marécages pour tuer au moins les moustiques donc aujourd'hui le calvaire que nous vivons ici c'est le problème de moustiques nous vivons très mal mais comme il n'y a pas d'électricité dans le quartier c'est difficile si les autorités pouvaient penser un peu à nous pour faire venir un peu le courant dans le quartier et comment c'était perdu ça nous ferait plaisir maintenant pour le lac il faudrait que les autorités de Saint-Pédro pensent un peu au lac pour que les gens viennent avec les produits pour tuer un peu les moustiques qui font un avage dans notre quartier c'est le problème que nous vivons maintenant il n'y a pas de carnivaux aussi il fait que les gens vont déverser les produits ménagés dans le lac si je vois que l'odeur tout ça là on ne peut pas vivre aussi peut-être que les autorités pensent à ça vraiment j'invite la population ils peuvent venir à nos services à des sites d'hygiène ils peuvent venir se renseigner comment faire pour que le lac soit moins pollué par un autre environnement nous tous à l'égard de nos autorités vraiment qu'ils essaient à travers ce reportage qu'ils voient que le lac de Saint-Pédro souffre à travers de son lac et pourtant ça aurait été un élément à exploiter au niveau touristique c'est là qu'ils seraient entretenus en tout cas les gens auraient pu faire de très belles choses là-dessus donc vraiment que les gens voient cette situation qu'on essaie de remédier à cela à nos autorités qu'ils nous arment suffisamment c'est vrai qu'ils nous ont donné la formation on a l'expertise qu'il faut mais sans texte légal il est difficile de dissuader des gens à qui on parle toujours qu'ils ne veulent pas écouter donc quand on se retrouve devant cette situation on est désarmé et ça fait qu'on est plus ou moins bloqué donc vraiment c'est ce que j'ai à dire pour tous ceux qui nous écoutent Bon, nous en tant que direction technique notre rôle c'est surtout et avant tout et surtout un rôle j'allais dire de conseil et donc nous n'avons pas manqué d'attirer l'attention des autorités compétentes sur la question pour dire que en réalité cela peut être utilisé autrement qu'il le fait actuellement et donc ça ne demande pas des efforts je veux dire impossibles il suffit simplement d'en avoir la volonté et puis bon nous pouvons transformer cet espace en un espace j'allais dire de détente de vie voilà de loisirs et puis comme j'ai dit ça peut être aussi une source de revenus pour la population qui voudront bien pour les opérateurs mais aussi pour les rivérins qui voudront bien s'associer parce que pour ce genre d'activité il faut faire des projets à caractère participatif où on implique la population rivéraine à la préservation et à la gestion n'est-ce pas d'un tel étendu d'eau c'est pourquoi j'interpelle je sollicite vraiment vraiment les bonnes volontés pour que cela puisse aider vraiment la population à bien vivre d'un tel étendu d'eau qui est en train de se d'un tel étendu d'eau